Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un oracle, c'est l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution, l'édition Ressourcea. Alors, je ne vous cache pas que vous êtes déjà au courant, que j'espère savoir apprendre l'astrologie, savoir lire une carte, comprendre un petit peu l'influence des planètes et tout ça, j'ai super dur, j'ai super dur, mais vraiment super dur à apprendre, je ne sais pas, ça ne veut pas rentrer. Donc du coup, sur la chaîne de Sébastien Michel, à un moment donné, il proposait des oracles pour ceux qui auraient voulu commencer à apprendre l'astrologie et qui pourraient nous aider à mieux l'apprendre. Et il proposait cet oracle-ci, du coup je l'ai acheté, mais pas de suite parce qu'en fait, il coûte quand même, c'est une quarantaine d'euros, je ne sais plus, 44 je crois, je ne suis plus sûre. Et alors, je trouvais quand même que c'était quand même cher et j'avais d'autres trucs, d'autres frais, tout ça, comme tout le monde, vous savez, on a un peu besoin de ces sous aussi un petit peu, et puis j'achète beaucoup de jeux, donc il faut quand même faire attention. Et alors, il a été en fait, à un moment donné, en promotion sur Amazon, il était à moins 20%, quelque chose, il me revenait plus ou moins dans les 32, 30, je ne sais plus, dans les 30 euros. Du coup, là, je me suis dit, oui, allez, Astrid, tu l'achètes, là, il te le faut. Donc du coup, je l'ai acheté. Je l'ai reçu, il y a quand même, franchement, sans vous mentir, il y a 3-4 mois, minimum, 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 oui, parce qu'ici, on est fin mars, et je l'ai reçu avant Noël, mais bien avant Noël. Mais alors, avant, je voulais quand même avoir des bains, si vous voulez, dans l'astrologie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, attendez, je vais le chercher, j'ai vu de chercher ça, je me déplace. Il est juste là, je le vois, je ne suis pas loin, voilà. Voilà, j'avais acheté, pour essayer aussi de prendre un peu l'astrologie, j'avais acheté ceci, l'idée astrologique, j'avais fait une vidéo dessus, mais super compliqué. Franchement, je pense qu'il faut s'y connaître. Moi, je jette l'idée, je ne comprends rien, quoi. Déjà, déjà, pour vous dire la vérité de mon niveau, j'arrive déjà à ne pas reconnaître les planètes, enfin maintenant, mieux, parce que vous allez voir, j'ai acheté des livres. Donc déjà, reconnaître les planètes, les signes astrologiques, j'étais déjà super nulle. Donc, franchement, utiliser les dés, qui, franchement, c'est pas mal comme système, à part le tapis, qu'on ne sait pas à quoi il sert, mais bon, je ne peux pas trouver à quoi il servait. Mais regardez, je vous remontre, les dés, on les jette, on donne des messages et tout ça, mais alors, il faut vraiment s'y connaître, le petit livret qu'il y a avec, n'est franchement pas suffisant. Voilà, donc il faut vraiment s'y connaître un peu plus. Donc, quand je m'y connaîtrai beaucoup plus, je pense que je l'utiliserai beaucoup, beaucoup plus dans mon usage. Mais là, pour le moment, ceci, il est de côté. Alors, pour vous dire à quel point j'essaye et que je suis nulle, j'ai carrément acheté l'astrologie pour les nuls. Oui, vas-y, il fallait, je suis nulle, donc voilà. Je suis quasi à la fin. Regardez le beau marque-page que ma fille m'a fait. Elle m'a réalisé un petit marque-page que j'utilise évidemment. Et alors, regardez, je suis quand même à la fin du livre. Donc là, je commence quand même à avoir un peu plus de connaissances. Je trouve que c'est vraiment un livre très bien fait, qui explique vraiment bien les signes astrologiques, les planètes, les différentes maisons. Et j'ai acheté aussi récemment, je vous le montre aussi, ceci. Donc, vous voyez, c'est de la collection Le Duc, ma bille de l'astrologie. Donc là, je ne l'ai pas encore commencé. Écoutez, ça a l'air super complet, vraiment, vraiment. Je pense que je vous ferai peut-être une présentation. Dites-moi si vous avez envie de ce livre-là. Mais il a l'air vraiment, vraiment complet. Donc là, je vais devoir quand même un petit peu m'attarder plus dessus. C'est carrément de l'étude ici. Donc, carrément de voir l'étudier. C'est fait par Catherine Aubier. C'est une astrologue évidemment reconnue. Et alors, je vais devoir l'étudier. Les éditions Le Duc, ils ont sorti plein de livres avec ma bible. Ma bible du pendule, ma bible de l'astrologie, ma bible de l'ithothérapie. Plein, plein de choses, si vous voulez, qui sont très, très, très complets pour ça. J'aimerais bien voir ma bible du guérisseur. Donc voilà, du coup, comme j'ai vu sur la chaîne de Sébastien Michel, qui est vraiment un astrologue reconnu, aussi un tarologue, je me suis dit, Alain Astrid, il faut l'acheter. Alors, je l'ai acheté, oui. Mais pour vous dire, il y a quatre mois, je ne l'ai même pas encore ouvert. En fait, l'astrologie, c'est beaucoup de boulot quand même. Donc, je l'ouvre. Je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Il y a le petit livret qui est là. Et il y a les cartes qui sont là. Oui, on n'a pas regardé l'arrière de la boîte. Regardons ensemble l'arrière de la boîte. Alors, c'est écrit, mais tout petit. Je zoome. Je zoome un peu. Mais minuscule. Je vous lis tout l'arrière de la boîte, d'accord ? C'est parti. L'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution, est conçu pour accéder à une dimension sacrée de l'astrologie, où se mélangent divination, astrologie, psychologie et spiritualité. Le tout dans un coffret de 70 cartes, colorées, accompagnées d'un livret explicatif et d'une pochette pour ranger et prendre soin de vos cartes. Chaque carte a été pensée et conçue comme de véritables œuvres d'art, colorées et modernes, mélangeant aussi bien l'ancien que le nouveau, la vie d'aujourd'hui que les dieux d'hier, pour prédire ce qui pourrait être votre vie de demain. Inspirant et inspiré, vous vous laisserez emporter par les illustrations qui vous révéleront aussi bien le langage universel que l'interprétation de votre cœur. Grâce au tirage reposé, vous obtiendrez des réponses claires qui devraient vous amener à vous poser de bonnes questions pour changer ou transformer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie et ainsi faire évoluer la situation. Si vous vous connectez aux cartes avec votre cœur et que vous vous laissez traverser par ce qui veut se manifester à travers vous, vous développerez de plus en plus votre intuition jusqu'à arriver à vous passer de plus en plus du livret. Vos tirages reflèteront ainsi l'essence de votre âme. Ce coffret contient 70 cartes dans un sac en organza, un livret explicatif de 216 pages. Donc voilà, on sort du coup le livret. Voilà le fond de la boîte. Attendez, je dézoome un petit peu. Là, à l'intérieur, on a ceci aussi, c'est pareil. Donc les cartes sont dans un petit pochon de organza. On va regarder un peu le livret. Je rezoome parce qu'il est petit, mais conséquent. La taille ne veut rien dire. Donc on va regarder ça. Donc l'astrologie intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sommaire ? Donc on a l'introduction, évidemment. Qu'est-ce que l'astrologie ? Méthode de tirage, l'interprétation des cartes, les planètes. Ah, c'est pas mal ça. Regardez. On a les planètes avec les dieux. Vous voyez le soleil, Apollon. Lune, Artémis. Mercure, Hermès. Donc on a déjà toutes les planètes et toutes les relations qu'il y a avec les planètes. Pas mal. Donc on a l'introduction que je ne vais pas vous lire. Qu'est-ce que l'astrologie ? Ça nous explique ce que c'est l'astrologie. De l'astrologie à l'oracle. Présentation du jeu. Donc il y a septante cartes. Donc il y a, on va quand même un petit peu s'attarder ici. Chaque planète sont au nombre de dix, se déplat en cinq énergies différentes et constitue un ensemble d'énergie répertoriée sous l'effigie de la carte principale. C'est pourquoi nous avons cinquante cartes planétaires qui se différencient par une couleur bien spécifique et un symbole. Ok. À celle-ci s'ajoutent douze cartes pour les douze signes astrologiques qui reprennent le liseré de couleur en rapport avec leur planète maîtresse. Puis, il y a huit cartes complémentaires qui ont pour symbole une goutte d'eau et un liseré violet. D'accord. Chaque carte est présentée dans son sens général tout en t'invitant à te poser les bonnes questions. Celles qui te guideront vers l'élaboration de stratégies pour t'aider à avancer pour le chemin sinueux et merveilleux que ta vie. Des mots-clés t'aideront à approfondir davantage ta compréhension et à donner plus de souplesse à ton interprétation. Puis, après, il y a comment utiliser l'oracle, conseils pratiques, méthodes de tirage. Donc, on a un tirage à une carte, tirage à deux cartes. Alors, hop, tirage en croix qu'on retrouve quasi de chaque fois dans tous les jeux. Puis, c'est bien à chaque fois, vous voyez, il y a l'explication. Donc, c'est vraiment, je trouve bien expliqué. Tirage à cinq cartes. Voilà, tirage à cinq cartes, tirage de l'amour. Tirage à sept cartes. On a le tirage à sept cartes, l'orientation du mois. Voilà, voilà, tirage à douze cartes, qui est la roue astrologique qu'on connaît. Encore, chaque fois, avec des exemples. Donc, je trouve que c'est vraiment très pédagogique comme livre. Tirage divinatoire libre, avec des exemples illustrés. Et puis, ici, on a, je présume, l'interprétation, du coup, des cartes. Donc, d'abord, on a le soleil. Donc, je regarde un petit peu. Oui, on est pas mal du tout. Alors, on va regarder les cartes. Puis, on tirera une carte. Puis, on lira un petit peu l'interprétation. Donc, j'ouvre, ici, le livre, enfin, les cartes, ce que je raconte. Vous voyez, je l'ai pas encore, j'ai encore le truc, ici, en plastique. Vous voyez, je l'ai même pas encore regardé les cartes. Donc, on a le dos de cartier, comme ceci. OK. Point de vue, très bonne qualité de carte, vraiment. Point de vue taille de carte, on a quand même des grandes cartes, type oracle. On a le bord des cartes, qui est doré. Donc, elles sont dans l'ordre, évidemment, vu que je n'en ai pas encore utilisées. Donc, on remarque sur les cartes qu'il y a, évidemment, une illustration. Ici, le symbole, qui est le soleil. Réunement et identité des mots-clés, je précieux. Donc, on va regarder, on va passer en revue toutes les cartes. Et puis, je vais le mélanger. Et à un moment, il y a peut-être des cartes qui collent, tiens. Et puis, je vais vous lire l'interprétation qu'il y a dans le livre. Réunement et identité des mots-clés. Donc, je mets ça là. Voilà. Donc, ici, on a la carte numéro 1, rayonnement et identité. Donc, à chaque fois, on remarque qu'à chaque fois, on a la carte du soleil. Donc, elles sont numérotées. Et alors, vous voyez, ici, on a l'israie jaune qui va nous indiquer aussi la carte. Bon. Attendez, j'ai les cartes qui collent parce que je ne les ai pas encore décollées. Parce que le jeu est tout nouveau. Cinq. Donc, là, vous voyez, on passe à la carte de la lune. On la liserait bleue, numéro 1, pour les cartes de la lune. Deux. Voilà les cartes. Là, on passe à, écoutez. Ah là 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 là. Je ne sais plus déjà. Entendez. Je vais vous dire quand même les cèvres. Voilà quoi ça reçoit. Écoutez, je prends de nouveau l'astrologie pour les nulles. Car c'est vraiment ce que je suis, n'est-ce pas ? Mais j'ai dur à retenir. C'est quand même un truc de ouf, ça. Donc là, ce sont les symboles des signes astrologiques. Je vais mettre quelque chose là. Je ne sais pas si j'en aurais besoin. Attendez, ici. Là. Attendez, je mets ça là. Je ne le marque pas. Je vais le garder où il est parce que j'en aurais besoin. Et alors, il me faut les symboles des planètes qui doivent être au début. Ça ne va pas à ça. Ça ne va pas à ça. Je mets ça. Allez, hop. Et les planètes. Est-ce qu'il y a le symbole des planètes ? Je sais quel symbole des planètes quelque part. Je fais pause, je reviens direct, je retrouve ça. Donc voilà, j'ai trouvé. Donc, le symbole ici, c'est Mercure. Je vais quand même vous le dire. Enfin, vous le dire, à un moment donné. J'ai trouvé. Mercure. Donc, on est toujours dans Mercure. Ici, je sais que c'est Vénus. Vous voyez, tu as quand même retenu des choses. Tu as quand même retenu des choses. Vénus, c'est vraiment la carte de l'amour. Ici, on est dans Mars, qui est toujours des cartes un petit peu plus difficiles. Mars. D'ailleurs, on le voit ici sur les cartes. Ici, alors, je me réfère à ce que j'ai oublié. C'est Jupiter. Je confonds toujours avec Saturne. C'est Jupiter. Là, du coup, c'est Saturne. Oui, Saturne, c'est vraiment une planète où c'est assez compliqué quand l'un dans son signe. C'est un peu la planète de la dépression. D'accord ? La frustration. OK, donc, ça représente bien. Donc là, c'est Saturne. Là, on est, alors, Uranus. Oui, c'est Uranus. Vous voyez, l'astrologie comme ça, ça aide aussi pour lire dans le Béline. Vous voyez, parce que le Béline, c'est beaucoup aussi avec l'astrologie. Donc, alors, maintenant, on arrive à Neptune. Bien sûr, Neptune. Ben oui. Neptune. Ensuite, on a ici. Pourquoi est-ce que je ne la trouve pas, celle-là ? Je reviens direct. Pluton. Donc, à chaque fois, on peut remarquer qu'il y a cinq cartes. Alors, ici, on arrive au signe astrologique. Donc, on est au signe, donc, elle est marquée Bélier, Maison 1. Taureau, moi, je suis taureau, Maison 2. Gémeaux, Maison 3. Cancer, Maison 4. Lion, Maison 5. Vierge, Maison 6. Balance, Maison 7. Scorpion, Maison 8. Sagittaire, Maison 9. Capricorne, Maison 10. Verseau, Maison 11. Poisson, Maison 12. Et ici, on a les cartes en plus. Donc, Chiron, la blessure fondamentale. Vous voyez. Lune noire. Noeud nord. Noeud sud. Rétrograde. Vesta. Puis, on a la carte de la consultante. Et le consultant. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà mélanger le jus. Alors, attendez. Bon, je vais le mélanger comme ça. Donc, il ne va pas être mélangé super. Je vais essayer de le remélanger un petit peu. Parce que comme ça, c'est un peu trop. J'ai trop du lourd. Je vais le mélanger comme ceci. Voilà. Je vais tirer une carte. Donc, je vais l'étaler. Il s'étale bien. Je vais dire, ça va. Allez. Hop, 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 hop. Je tire celle-ci. Je ne suis pas sûre que c'est la mieux du jeu. Mais bon. La mort, transformation. Bon. La carte de la mort, ce n'est pas toujours que c'est une mauvaise carte. Il faut se le dire. Ça fait souvent peur. Mais en général, c'est une transformation. Donc, du coup, j'ai tiré, moi. On va lire ça. Alors. Du coup. Attendez. Je suis là. La mort. Du coup. Alors. On a la carte ici qui est dessinée en petit, en noir et blanc. Dommage que ce n'est pas en couleur. Mais enfin bon. On a quand même la carte qui est là. Et alors. Écoutez. J'ai encore un petit zoomé. Si je peux un peu zoomé. Oui. Cette carte parle de pertes qui peuvent être autant physiques que morales. Comme la perte ou la séparation d'avec un être cher. Ou la perte matérielle et financière. Elle indique un besoin de lâcher prise. Soit que tu dois arrêter de regarder en arrière. Soit qu'elle va t'y obliger. Elle peut être la prise de conscience que le changement est nécessaire. Elle annonce la fin, le début d'un cycle. Ok. Elle détruit. Elle nettoie ce qui est inutile pour tout reconstruire. Elle te prépare à accepter la fin de toute chose pour t'ouvrir au renouveau. Elle peut être très positive si elle est la suite logique d'une évolution physique. Comme l'intervention chirurgicale qui te permet de t'en sentir mieux. Ou psychique comme la prise de conscience de ce qui ne t'est plus nécessaire. Elle peut aussi être négative. Si ce qu'elle t'apporte ne correspond pas à ce que tu attendais. ou si le fait de laisser derrière toi certaines choses te fait vivre une terrible souffrance. Donc vous voyez, des fois, on tire la carte comme ça. Mais ce n'est pas fini. Ça peut faire peur, mais pas du tout du coup. Donc attendez, ce n'est pas fini. Terrible souffrance. Toute faim, si elle n'est pas voulue, peut être dure à accepter. Cependant, elle est le passage obligatoire vers ton devenu. Pose-toi la question de savoir si tu n'as pas quelque chose ou quelqu'un que tu dois laisser derrière toi. À moins que tu ressens le besoin de tout détruire, de partir ou de tout quitter. Et si c'était toi qui étais en train de perdre quelque chose ou quelqu'un. Et si tu étais laissé ou quitté. Comment es-tu en train de vivre ? Dans quel état émotionnel te trouves-tu ? Qu'est-ce que cela génère en toi et autour de toi ? Quelle prise de conscience es-tu en train d'opérer ? Il va te falloir le digérer pour mieux le transcender. Accepte la transformation. Accueille la métamorphose. Apprends à mourir à toi-même. Laisse faire le processus alchimique et énergétique. En fonction des cartes qui l'entourent, elle indiquera si ce changement ou cette transformation sera voulu ou imposé. Et comment te seras disposé à la ou le vivre. Mot clé. Mort, perte, disparition, extraction, destruction, fin, évolution, métamorphose, modification, amélioration, transmutation, transition, décomposition. Voilà. Donc voilà ce que j'ai tiré. Moi j'ai tiré la mort, la transformation. Donc moi je vais le prendre plus dans le sens où quelque chose de nouveau commence. Quelque chose, la fin de quelque chose arrive. On est dans une nouvelle ère. Donc je vais plus le prendre comme ça. En tout cas je préfère le prendre comme cela. Voilà, donc voilà un petit peu. Donc je trouve que c'est pas mal. Écoutez, je trouve que quand même le livret est quand même assez complet. Et les explications, en tout cas des cartes sont quand même pas mal du tout. Si on aurait tiré par exemple une carte des signes astrologiques, on avait aussi toute une explication pareille. Donc franchement, on est pas mal du tout. Donc ça mérite en tout cas à être étudié plus amplement. Je vais remettre ça dans ce petit pochon que je trouve très très beau. Faut pas que je le déchire parce que vous savez qu'un organza c'est assez fragile. C'est très beau mais fragile. Donc voilà. Ok, hop. Je le remets ici. Un petit peu dézoomer. Hop. Voilà, voilà. Je remets ça là. Attention à ce trait, on ne fait pas tout voler. Et je remets ça ici. Donc je vais l'utiliser quand j'en saurai plus sur l'astrologie, ce qui veut dire pas de suite. Vous avez bien vu qu'il me reste encore beaucoup de travail à faire. J'ai même dû reconnaître les planètes, donc c'est pour vous dire. Mais je m'y tiens, je m'y attelle. Je veux vraiment y arriver. Mais je pense que je dois être beaucoup plus assidue. Je pense que l'astrologie c'est vraiment quelque chose. Il faut s'y mettre. Je pense qu'il faut carrément faire une formation. D'ailleurs, j'y pense de plus en plus. Parce qu'il faut qu'on me mette un peu la pression. On va me dire, voilà, tu auras un travail à faire. Donc il faut mettre un peu plus la pression. Et je pense m'inscrire vraiment à une formation en astrologie. pour pouvoir, écoutez, savoir étudier les cartes, lire une carte en astrologie. Bon, voilà. Comprendre pas tous les symboles comme pour le Béline. Ça a vraiment commencé en fait avec le Béline, moi. Que je me suis dit, j'ai des lacunes. Donc le Béline, je ne l'utilise jamais. En tout cas, très très peu. À cause, justement, des symboles astrologiques que je n'utilise pas. Et que je sais que c'est vraiment quelque chose en plus. Donc il faut vraiment que je m'y attelle. Je tiendrai en tout cas à vous informer un petit peu de mon évolution. Je vous tiendrai au courant de tout ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci d'avoir regardé, si vous avez écouté jusqu'à la fin, évidemment, l'oracle de l'astrologie intuitive. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à m'encourager. J'en ai besoin. Gros, gros bisous à tous. Et passez une très belle journée. Merci.